Je vais vous montrer comment obtenir plusieurs caisses avec une arme Wonder pratiquement garantie à chaque partie que vous faites. Des fois vous en aurez une, voire trois, voire même quatre par partie. Car bon, avec un temps de rechargement de deux jours pour le Ray Gun, le Wonder Waffe et l'Ecendier, c'est vraiment très long quand même. Et quand les glitchs de duplication ne seront plus là, ça sera une façon sûre de vous les procurer facilement. Il s'agit d'ailleurs de nouveaux secrets qui ont été trouvés, un grand merci à Detonated, qui a montré les emplacements exacts. Vous allez donc avoir besoin d'aller dans l'Ethernoir. J'y suis allé en solo, c'est assez simple, je vous suggère le lance-grenade avec la toupée HD Floppers pour résister aux dégâts explosifs. Ça fait très mal aux zombies et surtout ça les fait tomber au sol, donc ça vous aide vraiment pour ceux qui sont rapides, ça vous donne de la distance là. Donc ces secrets, on en avait vu un peu ici et là à travers les streams qu'on avait fait, ce sont les clés que vous pouvez trouver dans la map de l'Ethernoir. Chacune de ces clés ouvre une porte secrète qui peut avoir derrière non seulement des pouvoirs comme les munitions max ou l'armure max et tout ça, mais dans chacune de ces portes, vous pouvez aussi avoir une caisse d'armes Wander. Donc on va faire le tour maintenant des clés, en commençant par celles que vous pouvez trouver à droite de la map. Donc à partir du spawn, c'est sur la gauche là, mais bref, vous allez suivre ce chemin. Et dans le bâtiment qui est ici, que vous pouvez voir sur la carte là, vous pouvez trouver une des clés qui est sur la table, celle de la caserne. Celle-ci est garantie d'être toujours la même. Donc vous allez voir, certaines clés sont garanties d'être tout le temps la même, mais d'autres vont varier entre différentes portes qu'elle peut vous ouvrir. Par la suite, vous allez suivre le chemin que je prends et on va se retrouver plus au milieu de la map. En fait, on va faire littéralement face au spawn, juste devant la forteresse, il y a la billetterie pour rentrer dans la forteresse. Et dans cette billetterie, il y a la clé de la zone de bureau. Donc c'est une autre clé qu'on va prendre ici, qui est garantie d'être tout le temps la même. Elle est vraiment pas loin du spawn celle-là non plus, donc c'est parfait. Par la suite, vous allez sortir de la billetterie et vous allez aller vers la forteresse, vous allez franchir les grandes portes et vous allez arriver en face d'où se passe le contrat de survie. Au sol, si vous regardez au centre, vous allez voir qu'il y a une énorme grille qui vous donne accès normalement à un nid d'éther. Donc si vous tombez dans ce nid d'éther, c'est simple, vous allez faire comme dans la map normale, vous allez éclater les pustules. Et attention ici, la dernière pustule que vous allez faire éclater va vous donner une clé. Donc soyez sûr que ça soit une pustule qui peut être au-dessus du sol et non au-dessus de l'eau, ça peut vous faciliter comment la trouver. Et attention, ça c'est une clé qui peut varier. Dans mon cas, j'ai eu celle qui ouvre la clé de la chambre au sud. On a aussi eu des petits rapports comme quoi cette clé peut bugger, donc faites attention, il se peut que ça soit pas une bonne clé en fait. Ensuite, on retourne littéralement en face d'où se passe le contrat de survie, qu'on va passer d'ailleurs à travers. Donc on rentre à l'intérieur et on va aller complètement derrière où se passe le contrat. Et normalement là, vous allez voir pleine cellule et au centre, un puits. Si vous tombez dans ce puits, il y a une caisse qui se trouve en bas avec la clé du bureau des antiquités. Maintenant, on va quitter un peu la zone au centre, on va aller complètement à gauche de la map. Et là, vous allez trouver un espèce de bâtiment avec deux grandes fenêtres vitrées. Et vous allez passer à travers celle de droite, comme on fait ici. Il y a sur la table dans le coin, une clé garantie de la réserve de munitions. Donc à partir de maintenant, les autres clés vont être un peu spéciales, elles peuvent varier entre elles. Et surtout, il va falloir des petites méthodes assez particulières pour les avoir. Déjà, on va pas aller trop loin pour la prochaine, on va rester où on était. Dans le sens que, complètement à gauche de la map, il y a aussi la niche de chien. Si vous avez trois à quatre viandes, vous pouvez la mettre à l'intérieur de la niche. Et c'est là que vous pouvez faire spawn le chien et disparaître la niche, qui va laisser aussi une clé derrière. Bon, moi j'avais pas les viandes là, mais si jamais, si vous faites la niche, vous pouvez avoir une clé là-dedans. On retourne au centre de la map, sur les toits, juste à côté du portail d'extraction. Ça c'est un peu plus complexe, vous allez devoir faire un peu de parcours. Donc sur une des grosses colonnes là, vous allez monter à l'échelle et vous allez voir qu'il y a une grue qui flotte. Donc c'est simple, ben simple, vous allez devoir attendre que la grue soit à bon niveau pour pouvoir sauter sur la pince, pour ensuite sauter au centre de celle-ci, et ainsi avoir accès à la tour en face. Donc c'est vraiment du parcours dans les airs là, c'est assez fun, mais prenez votre temps là, soyez sûr qu'elle soit à la bonne hauteur. Et justement sur cette tour, qu'est-ce que vous allez voir ? Eh bien il y a une autre clé qui est là, moi j'ai eu celle de la zone de bureau, mais voilà, ne tombez pas trouvé non plus, parce que vous allez continuer le parcours sur l'ambulance, et par la suite vous allez sauter sur le camion pour atteindre une autre tour au fond, qui va vous donner aussi cette clé, qui pour moi m'a donné la réserve de munitions, donc une deuxième clé dans ce cas-ci. Vous avez peut-être remarqué qu'on a des fois deux doubles de clés, c'est normal, parce que certaines zones peuvent avoir deux portes. En la réserve de munitions il y a deux portes, la zone de bureau aussi, bref. Et ça tombe bien, car juste en dessous de la dernière clé qu'on vient de prendre, il y a les portes virouillées de la réserve de munitions. Donc là, à partir de maintenant, je vais vous montrer où sont toutes les portes. Donc pour ce qui est de la réserve de munitions, c'est juste ici comme vous pouvez voir sur la carte. Dans la première porte, vous pouvez trouver une mort instantanée qui peut vraiment vous aider, et dans la porte d'à côté, il y a la chance d'avoir une caisse d'armes Wonder. C'est pas garanti qu'elles sont toujours là à travers les portes, des fois elles vont être là, des fois non. Là dans ce cas-ci, vous avez la chance de voir à travers la porte pour savoir s'il y a une caisse, et donc si vous voulez trouver la clé ou non. Mais si jamais pour les autres portes qui sont complètement fermées en termes de vision, vous pouvez aussi avoir perception de la mort pour voir à travers les murs, et donc vous dire, ok, là je peux aller chercher cette clé parce qu'il y a clairement une caisse d'armes Wonder. Mais bref, juste avant la réserve de munitions, on avait eu la clé pour la zone de bureau. Donc à partir d'où vous faites le contrat de survie, vous allez monter dans un des coins de l'endroit, les marches, et vous allez atteindre cet étage-ci. Cet étage fait le tour du bâtiment, et sur un des côtés, il y a deux portes que vous pouvez ouvrir, la zone des bureaux. Celle-ci va vous donner soit munitions max, et dans l'autre porte, vous avez la chance justement d'avoir une caisse d'armes Wonder. Ensuite, on va pas trop loin, on va juste descendre les marches, justement dans la zone du contrat de survie. Il y a les portes sur un des côtés, qui sont les bureaux des antiquités. Donc vous allez pouvoir trouver un puissance max là-dedans, ainsi que possiblement dans le coin là, une caisse d'armes Wonder. Bon, pour la chambre au sud, là vous allez aller un peu plus loin là quand même. Vous allez aller complètement à droite de la map, où il y a les bâtiments. On avait été chercher une clé là, pas loin en fait. Donc c'est très simple, vous allez monter les marches de ce bâtiment-ci. Vous allez aller au deuxième étage, et vous allez voir à l'intérieur de cette pièce, vous pouvez trouver une porte secrète qui va vous donner accès littéralement à une nuque à l'intérieur, et possiblement une caisse Wonder aussi. Et ce qui est très très bien là, c'est que vous pouvez utiliser cette stratégie pour faire peut-être le contrat d'escorte. Vous pouvez être plusieurs sur le contrat d'escorte, et vers la fin là, ça devient très très intense parce qu'il y a beaucoup beaucoup de zombies. Et bien vous pouvez envoyer quelqu'un si jamais, prendre cette nuque pour aider avec le contrat. Donc vous vous timez bien avec la personne là, pour qu'elle le prenne au bon moment, et pouf, ça va vous aider avec la difficulté du contrat si jamais. Puis on a une dernière porte qui est littéralement dans ce bâtiment, comme vous pouvez voir sur la carte. Elle est au niveau du sol, la porte, donc c'est assez simple d'accès. Puis dedans, il peut y avoir une armure complète, ainsi qu'une petite caisse qui est là sur le lit. Donc voilà, ce sont pas mal les portes secrètes de l'éther noir. C'est vraiment bien parce que, bien que vous avez la chance de ne pas avoir aucune caisse d'armes dedans, normalement, vous allez vous en sortir avec une, deux, voire plus que ça, par partie. Donc vous pouvez vraiment les accumuler facilement grâce à cette stratégie. Donc ça fait plaisir à voir. Merci beaucoup d'avoir écouté cette vidéo. N'hésitez pas à la partager aux autres pour justement qu'ils aient accès à ça. Laissez un beau pouce bleu, ça aide toujours la vidéo à se faire voir. Abonnez-vous pour d'autres guides de ce genre à l'avenir. Et comme toujours, que la force soit avec vous. Au revoir. Sous-titrage ST' 501